Faut le faire aujourd'hui avec un combattant MMA. Il n'est professionnel que depuis 2018, pourtant il s'est très vite imposé. 10 victoires, une ceinture UFC chez les poids lourds, une défaite aussi face au champion Francis Nganou. Mais l'essentiel est ailleurs, grâce à ses performances, il a fait connaître le MMA au grand public français. Salut Cyril Ngan, comment on va ? Ça va bien, merci de nous recevoir ici au MMA Factory, on est à Rungis, on est en banlieue parisienne. C'est ici que tu t'entraînes. C'est ça. Toi tu as commencé le MMA il y a à peu près 4 ans, c'est quoi exactement ce sport ? Ce sport c'est un sport moderne, déjà il faut savoir que c'est un sport qui est assez récent si on compare à la boxe anglaise, si on compare à la boxe thaïlandaise, etc. C'est un sport récent. Il y a une trentaine d'années. Voilà exactement, c'est pour ça qu'il est toujours en évolution. C'est un sport où on mélange tous les arts martiaux. Donc comme j'ai cité la boxe anglaise, la boxe thaï, le judo, la lutte, et donc ça comporte également toutes ces règles-là. Quand on dit que ce sport n'a pas de règles, c'est l'inverse, il a toutes les règles de tous les sports. L'idée c'est de prendre le meilleur de chaque discipline. Exactement, alors c'est ça qui rend le truc un peu sympa. Donc ça se fait dans un octogone. Du grillage, du grillage, parce que si on a des cordes, on passerait à travers les cordes, on tomberait, on se ferait très mal. En fait c'est des raisons de sécurité, c'est pas du tout du folklore. C'est des raisons de sécurité. Celui qui a une meilleure idée, qui innove, il n'y a pas de problème. À quoi tu as le droit concrètement ? Comme je dis, je peux frapper avec tout, sauf la tête. Je ne peux pas taper dans les parties génitales. Il y a toute cette règle de colonne vertébrale derrière la tête jusqu'en bas, où on ne peut pas taper. Je n'ai pas le droit, il est droit dans les yeux, enfin des trucs basiques qu'on a dans tous les sports en fait. La particularité, c'est qu'on peut continuer le combat au sol. Il faut savoir que les frappes au sol ne sont pas traumatisantes. J'ai passé deux runes au sol avec l'homme le plus puissant au monde, Francis Nganou. Il ne m'a absolument rien à rêver. Là, on enregistre un peu plus deux mois après le combat ultime, c'était le 23 janvier 2022. On était en Californie. Il y avait 18 000 personnes dans la salle, des millions devant la télé. Toi, Taryn, tu entends ton nom, ton surnom. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? C'est ça qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus que les combats précédents. J'ai pris ce combat-là et c'est rassurant parce que du coup, on avait vraiment, pour les gens qui ne connaissent pas, Francis Nganou, donc mon dernier adversaire, le Predator, c'est une personne qui fait extrêmement peur aux gens. C'est une personne qui passe des 30 secondes dans la cage parce qu'il est extrêmement puissant. Et quand il touche, il fait bouche, même 120. Avec moi, il était à 116 parce qu'il savait que ça allait être dur au niveau du cardio. Mais sinon, c'est 120 kilos secs. Bref, l'histoire entre Francis Nganou et moi, c'est qu'on s'est entraînés ensemble. On est né dans les mains de la même personne, Fernand Lopez, mon coach actuel. Et donc, il y avait tout un engouement derrière ce combat-là. Au-delà même du nombre de spectateurs, etc., au-delà même de l'enjeu de la ceinture, etc., il y avait déjà énormément d'enjeux côté intime. En plus de ça, beaucoup de médiatisation parce que c'est la ceinture. Donc, on avait vraiment le summum du stress que je pouvais avoir. Et on s'est rendu compte que je n'étais encore pas stressé à nouveau face à autant d'enjeux. Donc, on est content. On sait que pour le reste de ma carrière, je ne suis pas sûr d'être stressé. Je ne suis vraiment pas sûr d'être s'écoulé. Et en général, dans ces moments-là, tu fais quoi ? Tu te concentres sur ton souffle ? Tu essayes de regarder si lui, il a des attitudes négatives ? Tu parles de quel moment, alors ? Avant de commencer un combat. Avant de commencer un combat. Juste avant. Je suis dans la cage face à lui. Oui, tu le regardes ? Je le regarde. Je souris. C'est ce qui s'est passé. Je l'ai vu faire son cinéma. Il est venu au milieu de la cage. Il a ouvert les bras et tout. Ça m'a fait sourire. On se regarde droit dans les yeux. Il comprend que je n'ai absolument pas peur de lui, qu'on est concentrés, qu'on est là. Puis qu'on va se la donner, tu vois ? Et donc, quand ça gong, bah écoute, c'est du bon gamin. Tout le monde connaît un peu mon style. Mon gamin, c'est attention. Beaucoup d'observations, assez smart. Donc, j'étudie très vite l'adversaire. Le MMA, c'est, voilà, t'as un mec qui peut lutter, il peut striker, il peut faire absolument ce qu'il veut avec tous les armes martiaux possibles. Il faut résoudre le problème. Et donc, c'est pour ça que ça devient un sport hyper intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup d'options. Et ces deux premiers rounds qui sont superbes, tout le monde s'est dit, bon, bah c'est bon, bon gamin va prendre l'achenture. Et il s'est réajusté avec ses coachs et il a su renverser la situation. Il n'y avait pas réellement de problème. Il a su saisir les occasions, les bonnes occasions. À un moment de temps, je jette mon pied à sa tête. Il arrive à choper ma jambe, à m'amener au sol. Et il passe 2 minutes 30 sur moi pendant le round. Là, comme tu disais tout à l'heure, là, il fait 116 kilos. Comment tu fais pour te remettre debout, pour déjouer le truc ? On appelle ça le cadrage. En fait, il y a une personne qui est au sol pour l'immobiliser. On fait du cadrage. On vient coller son corps à lui. On vient le bloquer. On vient vraiment le... Voilà. Et donc, c'est ce qu'il aimait bien faire. À partir du moment où il allait créer de l'espace pour pouvoir frapper ou enchaîner sur une technique, c'est à ce moment-là que je sortais. Malheureusement, il ne faisait pas grand-chose. Donc, il passait beaucoup de temps sur moi. Mais malheureusement, quand tu passes du temps en position montée, déjà d'une, ça fatigue un peu quand tu veux sortir. Mais au-delà de ça, ça gagne des points. Et c'est comme ça qu'il a gagné son combat. En passant du temps sur moi. Avec quelques amnés au sol, comme il a pu faire, saisir des très bonnes occasions et passer du temps sur moi. Et sur ses amnés au sol, donc on l'a dit, lui, il est très lourd. Toi, tu arrives à te remonter plusieurs fois. Et avant de débuter le cinquième round, il y a ton coach qui te motive, qui te dit maintenant, il faut tout tenter parce qu'on est en train de perdre le combat. C'est quoi, là, dans ton esprit ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une technique de soumission, il faut le frapper fort, le KO ? Soumission. On est déjà à plus de 20 minutes de bagarre, de lutte, etc. Donc, mettre des KO, ça devient beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que je fais ? Je l'embarque, striking, change de niveau, tranquillement, je l'amène au sol sans force, il n'y a rien du tout. Et je vais tenter une soumission. Ma favorite, la clé de talon. Qui, malheureusement, n'est pas passé. Par manque de lucidité. Pourquoi tu dis par manque de lucidité ? Parce que je pense que je vais être fatigué, je n'ai pas eu les bons ajustements, je n'ai pas eu l'énergie nécessaire. C'est des petits détails qui font que la rotation n'était pas complète, la torsion n'était pas complète, ce qui fait qu'il n'a pas tapé. Donc, au final, il ne te manque pas tant que ça. Les juges le donnent vainqueur. Toi, tu ressors avec une frustration ou tu es quand même fier du combat que tu as mené ? Non, en vrai, moi, j'ai fait mon deuil. Franchement, le soir même du combat, j'ai fait mon deuil. Alors moi, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai un gros détachement avec tout ça. C'est la raison aussi pour laquelle je ne suis pas trop stressé, que je ne suis pas trop ceci, que je ne suis pas trop cela. C'est qu'en vrai de vrai, comme on dit, marriche. Écoute, ce n'était pas mon jour. Ce n'était pas mon jour. Peut-être que ça aurait été trop facile. C'est con de dire ça, mais ça m'a toujours paru facile. J'ai toujours gagné mes combats de manière à... Parce que tu étais invaincu avant ce combat. J'étais invaincu, tout sport confondu, enfin tout sport de combat, boxe taille et MMA. Et je me dis, peut-être qu'il fallait que ça se passe comme ça. Peut-être qu'avec ça, je devais être plus motivé à travailler plus dur. Je me dis que ça devait se passer comme ça. On va revenir quelques années en arrière, Cyril Gann. Toi, tu as grandi en Vendée, à la Roche-sur-Yon. C'était quoi tes premiers contacts avec le sport ? Premier contact avec le sport, c'est que moi, j'avais toujours mon ballon de foot. Et ça descendait de la cité, au quartier, au but. Et rien que ça avait joué au foot. Et on savait très bien qu'à partir d'une certaine heure, on allait trouver des gars au terrain. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de tout ça. Ça prenait le ballon, ça allait au terrain. Et on savait que même si on était deux, on allait s'amuser toute l'après-midi. Et donc voilà, c'est ça ma jeunesse. Et après, basket ? Alors le basket est venu vraiment plus tard. J'ai commencé le foot vraiment papa footeux, semi-pro. Et très vite, moi j'étais fan du foot. Et j'ai beaucoup joué au foot jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai des nouveaux amis un peu, tu vois. Alors il faut savoir que grands frères et grandes sœurs étaient fortement dans le basket. Donc je connaissais déjà un peu le basket. Mentalité américaine. Ouais, voilà. Donc j'avais déjà un peu dans le basket. J'allais voir les matchs, j'avais toujours des ballons entre les mains. Je me suis mis au basket. J'ai dit allez, vas-y, j'en ai marre du froid. Et j'y suis allé, première année aussi. Ça s'est bien passé et tout. Mais pour autant, je n'ai jamais voulu percer dans... Parce qu'à chaque fois, tu as des capacités. Oui. Comment ça se fait que tu ne l'envisages pas comme une possibilité de métier ? De la crainte, de la peur. Avec du recul, maintenant je sais que c'est ça. J'avais peur de quitter papa et maman. Je n'avais pas envie d'être un adulte. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours fait les choses par plaisir. J'en ai voulu un peu à mes parents. Enfin voulu, c'est un grand mot. C'était plutôt en mode, je me suis opposé à la question. Pourquoi vous ne m'avez pas poussé au foot ? Je veux dire, on serait millionnaire depuis déjà... Tu vois ce que je veux dire ? Frère, 15-16 ans déjà, il y a des petits sons millionnaires. Tu vois ? Et ce n'est pas là, tu vas le franchir un peu plus tard ? Plus tard, quand je deviens un homme. Je migre à Paris. Je migre à Paris lorsque j'ai, je crois, 20 ans. J'avais commencé un BTS dans ma région, ça a loupé. Donc l'année suivante, je monte à Paris. Mon frère est parisien. Je deviens un homme, j'ai des factures. J'ai très vite des galères de sous. Étudiant, gauche à droite, par alternance. Je vais jouer au basket encore toujours. Pas tout de suite. Je continue le sport. J'essaye de jouer avec une équipe de National 2. Malheureusement, je vais arrêter parce que je travaille le samedi et dimanche. Les matchs de week-end, donc impossible d'aller les deux. Mon frangin m'a dit, c'est quoi qui te fait payer le loyer ? Très bien, fais le bon choix. C'était le boulot. Et c'est là où mes choix de vie changent un peu. Je sais qu'il faut faire un peu de sous. Et je me dis, merde, je regarde ma montre. Je me dis, à quelle heure, quelle date ? Ok, si elle gagne. Fort dans le sport. Fort, tu n'as toujours rien fait dans le sport. À quel âge ? Je commence vraiment cette période où j'ai 24 ans, je ne fais plus de sport. J'ai arrêté tout. Je me suis remis avec madame que j'avais côtoyé plus jeune en Vendée. C'est ma femme actuelle avec qui j'ai des enfants. Et je sais la belle vie, elle me fait à manger. Je vois mon poids qui commence à augmenter. Et il y a mon gars, un pote à moi qui était dans ma promo BTS, qui me dit, écoute, viens faire de la boxe. Boxe taille et tout. Mais c'est à putot, c'est loin. Donc j'y vais que de temps en temps. Parce que toi, tu es 94. 94. 94, j'ai toujours habité vers le bois de Vincennes. Nojean, Vincennes, Fontenay. Donc plutôt, c'est nord-ouest, c'est là, tu es sud-est. Je traverse Paris, très clairement. Surtout, je travaillais à Rony 2. J'allais de l'autre côté. Enfin bref, c'était vraiment des missions. Donc j'y allais une fois, tous les mois, voire tous les deux mois. Et le coach me voyait venir. Il m'a dit, soit tu viens, soit tu ne viens plus. Et c'est ça qui m'a décidé à dire, allez, j'y vais. Quelqu'un qui veut me pousser, on y va. On va voir ce que ça va donner. Premier petit combat, des légers petits cachés comme ça. Des 300, 400 balles. Je me dis, écoute, c'est déjà cool. Quand tu vas faire un match de basket, tu ne gagnes pas d'argent quand je débute. Et donc, je me lance là-dedans. Et très vite, en fait, je fais trois belles années. Et très vite, je me fais un nom. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu es professionnel. Très vite, en fait, je fais un combat en classe C. Un combat en classe B. Direct, on passe en classe A, je crois. Et très vite, je prends la ceinture champion de France. De la deuxième année, encore, je prends champion de France. Derrière, je passe dans un rang un peu pro. Je ne fais plus les championnats. Je fais des mecs qui sont connus mondialement. Des mecs qui ont fait des gros événements de kick. Le glory. Qui est kickboxing. Tu vois, Brice Guidon, que j'aime beaucoup. Tu fais 11 combats, 11 victoires. Et ta frontière, Yacine Bouganem. On est servi. On a deux oppositions. On a un athlète, un gros poids lourd, Cyril Gann, qui a tout approuvé. Face à lui, Yacine Bouganem. Un technicien hors pair. On a rarement vu ça chez un poids lourd. Avec un physique des plus atypique. Et pourtant surprenant dans sa boxe. Très électrique. Pourquoi c'est un tournant dans ta carrière ? Pourquoi c'est un tournant ? Parce que très clairement, grosse notoriété, le Boug, connu mondialement. En Europe, extrêmement connu. Il s'était implanté depuis quelques années en Europe. Et combat en Europe. Il s'imposait face à des gold gold. Face à tout le monde. Peu importe qui c'était, que ce soit de la force ou de la technique. Il s'imposait. Et moi, j'arrive avec trois années d'expérience à peine. Mesdames, Messieurs, qui est sorti d'un cœur de ce duel ? Cyril Gann ! Oh là là là, la grosse performance, Cyril Gann ! Énorme performance. Qui l'emporte ? Alors ça a été très disputé. Je prends le truc, le sport, un peu sur le tas. Je viens et je le gère. Parce que je suis intelligent. Je ne gère pas parce que... Mais c'est vrai en plus ça. Encore une fois, c'est là où je dis, j'ai toujours rencontré des mecs plus forts que moi, plus expérimentés que moi. C'est quand tu dis intelligent, c'est qu'en fait, tu décèles les bons choix, tu décèles les points faibles. Je comprends ce qui se passe. Je sais à quel endroit je suis à l'aise, dans quelle zone est-ce que je suis à l'aise, dans quelle zone où je ne dois pas aller. Les déplacements aussi. Ils résoutent des problèmes. Vraiment, cette phrase-là, elle est très forte parce que c'est exactement ça. Donc en même pas trois ans de pratique, tu gagnes le numéro un mondial de boxe haïlandaise. C'est ça. Derrière, je me dis, bon, je vais aller chercher les gros événements, le glory, pour aller faire de l'argent, etc. Parce que c'est combien ? T'es payé combien sur un combat comme ça ? T'es payé que la boxe haïlandaise, tu vois. Sur le combat de Bouganem, je suis à 3000 balles, je crois, un truc comme ça. Alors que c'est le numéro un mondial. Alors que c'est le numéro un mondial. Enfin bref, c'est comme ça, tu vois. Et donc, je décide de trouver quand même une salle plus proche de chez moi pour m'entraîner, en fait. Pour éviter de galérer, faire les allers-retours, ça coûte de l'argent, on peut se ressentir, l'essence, machin, bref. Par le biais d'un ami, son papa, restaurateur, je mange toujours chez lui, Camerounais, connaît Fernand Lopez, qui est dans le même secteur, qui vient manger chez lui, Camerounais. Fernand Lopez, vous êtes le big boss du MMA en France. Vous avez accompagné les plus grands champions français, alors on peut parler de Cyril Gann, Grégory Baben, Francis Gannoud. Il me dit, écoute, on va aller toquer à la porte, on va aller voir mon ami, il a une salle, il y a du très bon niveau, etc. MMA Factory, etc. 6 minutes en vélo, j'y vais, j'y mets les pieds et je fais mes premiers entraînements début 2018. Il s'avère qu'au bout de deux ans d'entraînement, il me dit, écoute, je veux que tu fasses du MMA. Il voit le potentiel que j'ai parce que je me prête un petit peu au jeu du MMA, tu vois. Et du coup, il me dit, voilà, à son histoire sociale, c'est différent, dans deux ans, je te mets à l'UFC. L'UFC, c'est l'équivalent de la Champions League en football, quoi. Parce qu'il y a plusieurs ligues qui existent. D'ailleurs, il y a une ligue qui vient de se créer, la ligue ARES en France, UFC, Champions League, sur cette planète, pour tout ce qui est MMA. Et il me dit, dans deux ans, je te mets. Donc moi, j'arrive de mon trois ans de pieds-point. Bon, j'ai fait des belles choses, j'y connais à ce sport-là. Au bout de six mois, je fais mon premier combat. Il négocie méchamment avec une très belle ligue canadienne qui s'appelle TKO, et très reconnue. C'est Gann, Cyril Gann, qui est le premier à monter dans la cage de TKO. Dans son coin, on retrouve Fermat Lopez. C'est un tremplin européen, notamment en France. C'est un énorme tremplin pour les Français, pour pouvoir signer avec l'UFC. Qui t'apprend à être un combattant de l'UFC. En gros, c'est de l'apprentissage. T'as le média training, t'as l'engouement, t'as l'image, t'as les spectateurs, t'as tout. T'as le niveau, t'as de la vraie bagarre. Quand t'arrives à l'UFC, tu sais ce que c'est. Et donc, j'ai fait TKO au Canada, et direct, il négocie, la ceinture est vacante. Il négocie un combat pour la ceinture mondiale des poids lourds et tout. Je gagne, au bout d'une minute 46. Boum, soumission en plus, c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Le second combat, le prodige qui va signer avec l'UFC, justement. Le prospect, je l'allume. Mais d'une manière comme j'ai jamais allumé quelqu'un. Parce qu'en plus, la physionomie du combat fait que je fais que de la marche avant. Parce que dès le début du combat, je me luxe le gros orteil. Donc autant dire que j'ai plus d'appui, il n'y a plus d'équilibre sur le pied droit. Et je me fais un pneu motorax. Donc je suis en train de suffoquer, je fais mon combat. Je fais mon premier round, je suis éclaté, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me dis, c'est la pression peut-être. J'arrive à gagner mon combat, à le finir à quelques secondes à la fin du deuxième round. Heureusement, sinon je pense que je n'aurais pas fait le troisième. Et donc, je fais un troisième combat histoire d'être gentil avec TKO. Aout 2019, je fais mon premier combat à l'UFC. Poussé dans la cage, Cyril ne recule pas. Trois combats, trois victoires au TKO, la fédération canadienne. Trois combats, trois victoires à nouveau à l'UFC, la fédération que l'on n'a plus besoin de présenter. Le Vendéen apprend aussi vite qu'il se déplace dans l'octogone. C'est un accomplissement. Ce n'est pas un rêve, malheureusement, parce que je n'ai jamais rêvé d'être combattant. Donc, moi, je le prends à la cool. Les gens hallucinent un peu sur la planète. Mais, wesh, il vient d'arriver. C'est super intéressant aussi financièrement pour toi. Financièrement, moi, ça devient plus intéressant. C'est le but. À la base, si je suis passé de la boxe à l'OMMA, c'est pour ça, très clairement. Et donc, ça se fait super rapidement. Derrière, je fais trois combats en six mois. Je gagne les trois. Et comment tu construis ton parcours à ce moment-là ? On passe palier par palier pour aller vers la ceinture ? On rush, on s'en fout. T'as différentes manières de gérer une carrière. Soit tu prends ton temps, tu construis. Soit tu fonces et puis tu te casses la gueule face à un mec. Ou t'as aucune honte de perdre, tu vois ce que je veux dire ? T'es à l'UFC, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas perdre, peut-être, et alors ? Un jour, tu vas perdre ? Mais elle fonce, prend des paris, prend des risques. J'ai toujours fait ça. Et ça se passe tellement bien qu'en août 2021, t'affrontes Derrick Lewis. Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire. Chez lui, aux Etats-Unis. Chez lui, à Houston, Texas. Tu le bats ? Je le bats, ouais. Mais je suis conscient que le mec, à tout moment, il met KO les gens, tu vois. Donc c'est 50-50. Je pense que je vais gagner si je fais bien les choses. Mais je peux aussi tomber KO. Et donc on remporte cette ceinture intérimaire, mois d'août. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Encore une fois, beaucoup de détachement, donc je vais te dire pas grand-chose. Moi, je le fais pour un but financier. Même si je prends du plaisir dans ce que je fais. J'adore le sport, j'adore ceci et cela. Mais c'est vrai que quand je gagne et que je vois l'engouement de joie que ça peut procurer, je kiffe aussi. Je me dis, tu vois, je partage vraiment. Vraiment, je partage tout. Je le fais aussi pour les gens. Le côté financier, il est pour moi. Mais le côté entertainment, je le prends en compte aussi pour les gens, tu vois. Cyril, avec l'expérience maintenant, avec ton œil aussi, c'est quoi un bon combattant de MMA ? Un bon combattant, c'est quelqu'un d'assez complet déjà, techniquement, physiquement, qui est capable d'aller debout, en haut, machin. Pour moi, c'est ça, un bon combattant. Et puis, c'est ce mec qui, intelligemment aussi, fait les bons choix, comme je dis. Au-delà de ça, on sent aussi que tu es un mec qui a confiance en lui. Comment tu développes ça ? Est-ce que tu as de la préparation mentale ? C'est un truc qui te vient depuis toujours ? Oui, pour les gens. Alors moi, comme je t'ai dit, j'ai aussi ce détachement qui fait aussi que j'ai tous les petits trucs d'à côté, du stress, du rêve ultime depuis que je suis gosse, que je n'ai pas, tu vois. Moi, je suis là. Je ne te laisse pas parasiter, en fait. Je n'ai aucun parasite. Vraiment. On avait peur de ça, parce que j'ai toujours été tellement détente. Avant les combats, anecdote, avant le combat, on appelle ça le couloir de la mort, avant d'entrer dans la cage, là. Il y a mon adversaire, le brésilien, sur mon premier combat UFC, tu vois. Donc, je suis normalement stressé. Frère, il met un son brésilien que je kiffe. Je retourne, je dis, le king, mon coach Lopez, le king, sors ton portable, ça s'appelle Shazam. Shazam, parce que le son, il est doux. Il ne faut pas louper, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point je suis concentré, mais j'ai un détachement. Mais le préparateur mental est quand même là, qui m'aide beaucoup à me structurer, du coup. Ce sont mes objectifs aussi. À court terme, à moyen terme, à long terme, qu'est-ce que tu veux ? Si tu devais te mettre une note, tu te mettrais combien aujourd'hui ? Qu'est-ce que toi t'aimerais plus tard ? À quelle note ? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses quoi ? À court terme, dans la semaine. Il faut faire combien d'entraînement dans la semaine pour que dans six mois, tu es à ce niveau-là ? Voilà. C'est toutes ces choses-là, en fait, si tu veux. Il m'aide beaucoup sur ça, en fait, si tu veux. Et ton coach dans le MMA, c'est Fernand Lopez. Sur quoi tu bosses techniquement ? Sur quoi je bosse techniquement ? On essaye d'évoluer. Tu sais, c'est comme un DJ qui monte sur sa platine les curseurs. On veut les monter tous. On veut tous les monter. On veut tous qu'ils soient au top. On veut tous qu'ils soient en haut. Celui du sol, on veut vraiment être un tueur au sol. On veut que le mec, s'il m'amène au sol, qu'il ait peur. Du coup, il va éviter d'aller au sol. Mais s'il reste debout, on sait très bien que mon curseur de striking est déjà très élevé. Donc monter les curseurs pourrait être un vrai problème pour les gens. Lui, tu as entraîné dès le départ. Sur quoi il t'a impressionné ? Où est-ce que tu as senti du changement chez toi ? Il m'a apporté une structure. Il m'a apporté du professionnalisme. Il m'a apporté une vision vraiment professionnelle de la chose. Quand je suis arrivé, il met ma factory. Préparateur physique, préparateur mental, nutritionniste. Des sparrings variés et de qualité. Des entraînements deux fois dans la journée. C'est devenu mon métier, très clairement. Et donc, il m'a vachement apporté ça. Et puis au-delà de ça, c'est un super manager. C'est un super entraîneur. Il a une super vision, il sait sur quoi bosser. Il a des éclairs parfois de génie. Des soumissions où il me dit dans la semaine du combat, écoute, on va bosser sur ça cette semaine. On est déjà à l'étranger. Au Canada, il me dit, sur lui, je suis sûr que ça va passer. On s'entraîne une semaine dessus, chaque soir un petit peu. Révision, boum. Une minute 46, mon premier combat MMA. Je vais finir avec cette égale. Il a la science. Et maintenant, le problème pour Garn, c'est que... Oh, il y a un tap ! Il y a un tap ! Bienvenue à la UFC, Cyril Garn. On l'a compris, tu bosses beaucoup et c'est très complet. C'est quoi l'objectif pour toi, sportivement, actuellement ? Je suis un combattant. Mon métier, c'est de combattre. Fais-moi combattre et puis c'est de gagner mon combat. Mon objectif, c'est de gagner mon prochain combat. Je ne sais pas encore qui ce sera, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore quand. C'est mon objectif. Et ça a toujours été ça. Et ce prochain combat, ce serait cool qu'il ait lieu en France ? Toi, tu es une sorte d'ambassadeur pour ce sport ? Du coup, oui, j'ai pris le rôle à bras-le-corps. Je veux être ce mec, je pense, bien représenté. Je pense que les gens s'identifient beaucoup à moi. J'ai le côté sympathique, un peu à la façon Teddy Riner. Et je pense que je peux apporter beaucoup à ce sport, du coup, tu vois. Dans le MMA, il y a un truc qui est particulier aussi, c'est qu'il y a un peu de folklore médiatique. Il y a des conférences de presse. Parfois, il y a du trash talking. Ça, c'est un truc qui te pose problème ou tu bosses dessus ? Ça, ça ne me pose pas de problème. On a beaucoup réfléchi, justement, à cette stratégie. Savoir est-ce qu'on devait jouer le jeu. Moi, je m'en fiche, je n'ai pas envie de... Mais je suis comme ça. Et j'ai fait le choix d'être comme ça. Dès mes premiers combats, j'ai décidé d'être moi-même. Ce qui aurait pu être un inconvénient, tu l'as construit comme un intout. C'est ça. Et tu as fait ton image. Et au final, on s'est rendu compte, avec le temps, parce qu'au début, c'est dur de se rendre compte quand tu mets les pieds à l'UPC. Mais là, comme j'arrive dans le top, on se rend compte que ça passe auprès des gens. Les gens se prennent ma personnalité et qu'au final, il n'y a pas eu besoin de faire un peu tout ce jeu de rôle pour pouvoir gagner le cœur des fans, tu vois. Cette image médiatique, c'est aussi du business. Toi, tu as ouvert une chaîne Twitch. Ouais. Bienvenue sur ma chaîne Twitch, les amis. Tu développes une ligue, Ares, dont on a parlé. C'est ça. Tu aimerais que ce soit un petit peu l'antichambre de l'UFC, en quelque sorte. Je sais exactement ce que c'est. Là, on a des gars qui vont combattre, qui viennent de l'UFC. On a envoyé les derniers mecs aux Contenders. On est l'antichambre de l'UFC. C'est simple. On a des très bons rapports avec l'UFC déjà de base. Ils nous ont envoyé, pour le premier événement en France, des équipes pour nous aider sur la logistique, sur des trucs comme ça. C'est pour te dire à quel point ils nous soutiennent et à quel point ils prennent notre projet au sérieux. Plus potentiel incroyable en France. C'est ça. Très clairement. Ils sont conscients de l'enjeu. Ils savent très bien que ça va les aider. Et donc, Ares, très clairement, événement qu'on impose tous les mois sur Paris pour que ça s'imprègne. On va printer ça dans la tête des gens. que tu peux aller au cinéma si tu veux, mais tu peux aller aussi voir un combat de MMA, une soirée MMA. Tu vois ce que je veux dire ? Ensemble, entretenant chaque mois, cette flamme, Ares. Si il y a une dernière question avant la fin, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de devenir combattant MMA ? Et moi, quand j'étais jeune, tous les des sports comme j'étais, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas un moment donné, il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a dit, écoute, je décèle en toi quelque chose d'énervé. Il faut que tu ailles dans le sport sans oublier l'école à côté, sans oublier tout ce qui est à côté, sans oublier de créer un plan B comme on fait toujours. J'ai fait tout un tas de métiers, j'ai travaillé à l'usine pour faire des sous, j'ai travaillé en tant qu'éboueur pour faire des sous, j'ai vendu des canapés, j'ai fait de la téléphonie, je n'explique même pas tout ce que j'ai fait dans ma vie en termes de métier. C'est des choses comme ça que moi, étant jeune, j'aurais voulu avoir un conseil, c'est le conseil que je donne et que je veux passer aux jeunes, c'est que si vous pensez être bon dans quelque chose, mettez-y l'énergie. Alors faire comprendre que ça peut ne pas être juste un loisir, ça peut être un métier, ça peut être professionnel. Faire comprendre aux enfants que le sport c'est un métier, tu t'y investis, tu fais des sacrifices, c'est un métier comme les autres. Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier, c'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François de Chais, Ari, Théo Conscience et Stéphane Genest.